C'est ici que naissent tous nos papillons. Les papillons ici présents sont des papillons qui sont nés il y a une heure ou deux. Donc vous imaginez, ce papillon-là était à l'intérieur de cette chrysalide. Vous imaginez combien ces ailes devaient être pliées en 10 ou en 15 et étaient complètement ratatinées à l'intérieur de ces chrysalides. Le papillon soulève le petit couvercle avec sa tête comme ça et ensuite sort et se fixe sur la chrysalide, gonfle ses ailes d'air et de sang. Et une fois que les ailes sont sèches, le papillon s'en bat comme celui-là. Ça, c'est un papillon qui vient de naître. Il y a environ 140 000 espèces de papillons dans le monde, dont 20 000 papillons diurnes. Si au jardin des papillons, ces insectes semblent bien se porter, leur population est en forte baisse dans toute l'Europe. Leur déclin s'élève à 11% au cours des 25 dernières années. Ceci pour plusieurs raisons. La destruction des biotopes est une des raisons de la disparition des papillons. La seconde raison est l'utilisation inconsidérée des pesticides. Ensuite, il y a aussi la démographie. Il y a de plus en plus de dérangements et de gens qui vont au sein même et au cœur de la nature et dérangent celles-ci. Ce qui fait que, malheureusement, les papillons disparaissent à la vitesse grand B. Un autre facteur est aussi la monoculture. Vous n'êtes pas sans imaginer que dans la mer de maïs alsacienne, malheureusement, les papillons n'ont plus de place et ne peuvent pas y survivre. Le rôle du papillon et son importance est crucial dans la nature. Le papillon rentre dans la chaîne alimentaire de foules d'animaux qui se nourrissent de ses chenilles, de ses œufs, de ses chrysalides, voire même du papillon lui-même en fin de vie. Une autre raison, c'est que le papillon participe à la pollinisation croisée des plantes et avec sa disparition, malheureusement, beaucoup de plantes disparaissent avec lui. Un exemple flagrant, il existe une orchidée que tout le monde connaît et dont le fruit est la vanille. Ce sont une espèce seule de papillon d'une trentaine de centimètres qui peut polliniser cette orchidée-là. Si ce papillon vient à disparaître, plus de vanille. Plus de 80% des espèces végétales dans le monde et la production de 84% des espèces cultivées en Europe dépendent directement de la pollinisation par les insectes. Ces insectes pollinisateurs sont pour l'essentiel des abeilles dont il existe plus de 1000 espèces en France. C'est parti. C'est parti. C'est parti.